Les amis, ce soir, le match de la soirée, c'était pas Dortmund-Chelsea, c'était pas Arsenal-Manchester City, c'était bel et bien Real Madrid-Elche, le choc de la Liga entre le deuxième et le dernier du championnat. Victoire du Real Madrid 4 à 0 avec notamment un doublé de Karim Benzema sur pénalty. Un but de Modric, un but d'Ascensio. Une victoire largement méritée contre un adversaire à la portée du Real Madrid, un faible adversaire. Mais le Real s'est rassuré dans le jeu, le Real a proposé un contenu intéressant ce soir. Et après le Mondial des clubs, on continue sur la bonne lancée avec ce calendrier qui va être très difficile dans les prochaines semaines. Donc on prend et le Real Madrid qui revient donc à 8 points du Barça. La Liga sera compliquée, rien n'est terminé évidemment, mais quand tu as un delta de moins 8 et un déplacement au Barça, évidemment que la Liga est quand même plus compliquée qu'avant la Coupe du Monde par exemple. Alors il y avait une nouvelle pelouse. J'ai pris cette photo, pourquoi ? Parce que c'est la troisième fois cette année que le Bernabeu a droit à une pelouse. Depuis ce nouveau système de pelouse qui est un peu interchangeable, il y a un gros problème notamment sur la qualité de la pelouse, ce qui se ressent notamment sur les prestations du Real Madrid à domicile. Évidemment, c'était aussi la fierté, la fierté du Real qui présentait son huitième titre de champion du monde, d'où le titre Le Grand Huit, donc cinq mondiaux des clubs, mondiales des clubs et donc trois coupes intercontinentales, ce qui fait que le Real Madrid est bien sûr le record man de cette compétition. Au niveau de la composition, on avait quelques surprises avec une nouvelle défense. Je crois que c'est la 19ème défense différente que présente Carlo Ancelotti à cette saison avec Alaba côté gauche, ça a fait plaisir de retrouver l'Autrichien, Nacho Militao dans l'axe comme à l'époque où Ramos était blessé, Carvara côté droit, un milieu next-gen avec Ceballos Camavinga Valverde et donc une attaque sans Vinicius qui était donc suspendue, ça tombe bien parce que c'était un match plutôt facile pour le Real, avec Rodrigo côté gauche et on a vu que le Brésilien est quand même très à l'aise de ce côté-là. Benzema en pointe et bien sûr Asensio côté droit qui a fait une très belle partie. Voilà. C'est d'ailleurs l'Espagnol qui va ouvrir le score dans un raid solitaire, on voit qu'il n'y avait pas trop d'intensité au niveau de la défense d'Elche, pas trop de pressing, il s'est baladé, un but qui peut faire penser notamment un peu à Lionel Messi quand il faisait ses slaloms. Donc voilà, un but qui va finalement décanter la situation très tôt pour le Real Madrid, ça a été une excellente nouvelle, on sait que le Real a souvent du mal à marquer en première mi-temps et qu'ils doivent galérer, se fatiguer à aller chercher une victoire en deuxième mi-temps. Là, en menant rapidement dans la rencontre, tu obliges ton adversaire à se découvrir et en plus de ça, tu peux faire des changements tôt dans la rencontre, ce qui te permet de faire souffler et de renouveler un peu cet effectif. Karim Benzema va donc marquer son 229e et 230e but en Liga, d'où le chiffre KB 229, KB 230 avec deux pénaltys, un pénalty donc en pleine lucarne. Il devient donc le deuxième meilleur buteur du Real Madrid en doublant Raoul, qui était donc à 228 et par contre, il est encore très loin des standards de Cristiano Ronaldo qui est donc le premier, vous pouvez le voir sur la photo, il est à 311 buts en Liga. Donc Benzema, deuxième meilleur buteur du Real Madrid, deuxième meilleur buteur du Real Madrid en Liga, meilleur passeur décisif de l'histoire du club, on parle ici d'une véritable légende, sachant qu'en plus de ça, quelque chose qui s'affiche sur le PC, en plus de ça, il est le joueur le plus titré à égalité avec Marcelo, donc il a quasiment tous les records maintenant de Madrid. Ça voilà, c'est tous les buts de Benzema avec le Real, notamment donc 149 du pied droit, 42 du pied gauche, 34 de la tête, pas beaucoup de buts finalement en dehors de la surface, c'est un véritable tueur dans la surface, mais il n'y a pas beaucoup de frappes de loin finalement sur ces 200 et quelques buts. Modric va clore le résultat en deuxième mi-temps avec une frappe de loin, alors elle n'est pas en dehors de la surface, parce qu'on sait que Modric, il a une stat qui est très intéressante avec le Real Madrid, c'est qu'il marque souvent en dehors de la surface. Là, ça s'est joué à 10 cm, mais finalement, Modric a bien marqué dans la surface. Donc comme je l'ai dit, c'était un match facile, un match qui va rassurer les joueurs, un match qui a permis de reposer quelques cadres, comme Toni Kroos, comme Modric, évidemment Vinicius, puisqu'il était suspendu, mais encore heureux, parce que Vinicius joue absolument tous les matchs jusqu'à la dernière minute, et je pense que malgré son jeune âge, il a besoin de se reposer. Un petit point sur Ceballos, pourquoi Ceballos ? Parce que c'est le parfait remplaçant peut-être de Toni Kroos. On a vu aujourd'hui sa capacité à jouer à un jeu long très précis, comme Toni Kroos. Donc voilà, on sait que c'est un joueur qui monte en puissance depuis maintenant, allez, quelques semaines on va dire, Ceballos, très agile, très souple, techniquement évidemment très élégant, mais en plus de ça, ce soir, il nous a offert une nouvelle palette technique, son jeu long, qui fait donc penser à celui de Toni Kroos. Un mot sur Rodrigo, un mot sur Rodrigo, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il est remplacé numériquement, au moins dans la position Vinicius, et il a fait un match extraordinaire. Alors d'habitude, Rodrigo est amené à jouer côté droit, ou remplaçant de Karim Benzema, mais on se rend compte que ce joueur est quand même hyper utile au Real Madrid, il peut jouer à tous les postes, il fait une saison quand même très complète, et voilà, c'est un joueur sur lequel il faut miser absolument, lui donner la confiance nécessaire, comme on l'a fait avec Vinicius, et c'est vrai qu'avec les absences de Benzema, l'irrégularité d'Ascensio, les absences parfois de Vinicius, il arrive à faire son bout de chemin, le petit Rodrigo, et je suis très content pour lui. On passe, donc là ce sont les notes des joueurs, donc vous avez les notes des titulaires qui sont sorties sur le banc de touche, tout en bas, je crois que l'homme du match c'est Karim Benzema avec 8,6, à égalité avec Asensio, alors là je les ai trouvés sur Wooskord, et non c'est Rodrigo qui est homme du match, je crois 8,7, voilà on voit que tous les joueurs ont des bonnes notes, alors bien sûr, Harry Bass, Odriozola, Chouameni, Diaz, ce sont des joueurs qui sont rentrés en cours de match, donc c'est normal qu'ils aient des faibles notes, mais dans l'ensemble, tous les joueurs ont de très bonnes notes, Camavinga, 7,8, à la base 7,8, une défense solide avec Nacho Militao, même si on va faire un petit point sur Militao dans mes flops, parce qu'il y a quelque chose qui m'a énormément déplu ce soir, mais on y reviendra juste après, bref, que des bonnes notes pour le Real Madrid ce soir. Alors, ça ce sont le nombre de frappes, alors le Real a fait une vingtaine de frappes ce soir, donc les joueurs qui sont sélectionnés en orange, ce sont les joueurs qui ont frappé au but, et on voit que la moitié des frappes du Real sont faites par Karim Benzema ce soir, qui a été vraiment très très bon, je trouve qu'on l'a retrouvé, un joueur endurant, un joueur très technique, qui savait distribuer le jeu, parce que je trouvais que des fois, sur les quelques derniers matchs, je le trouvais fatigué, éreinté, et il pesait moins finalement dans l'organisation du jeu du Real Madrid, ce soir, je l'ai trouvé vraiment très très bon, deux frappes d'Alaba, c'est à souligner, quand on voit que Mendy ne fait même pas un centre, on voit qu'Alaba a déjà frappé deux fois, Kamavinga, Militao qui a failli marquer un but extraordinaire, deux frappes d'Ascensio, donc une qui a failli marquer une espèce de reprise de volet en fin de match, et donc le but, Asensio, il a une capacité, ce joueur, à cadrer souvent ses frappes, ça c'est vrai que, de ce côté-là, il est très intéressant. Donc les frappes du Real Madrid, pourquoi j'ai mis cette stat ? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de frappes en dehors de la surface, et je vous parlais récemment que c'était une arme sous-utilisée par le Real Madrid, alors qu'ils ont de très bons tireurs, Militao en tant que défenseur, on a Rudiger également, mais surtout, on a Toni Kroos, Modric, Tchouameni a prouvé qu'il pouvait marquer également, on a Alaba qui peut frapper, bref, le Real Madrid a plein de joueurs qui peuvent tenter de loin, Valverde évidemment, et c'est une arme qui peut-être sera de plus en plus utilisée, en tout cas au vu des stats ce soir, on voit qu'Ancelotti a dû dire à ses joueurs de frapper de loin, parce qu'ils ont la qualité technique pour marquer ce genre de but. Là, ce sont les interceptions, alors vous allez me dire pourquoi Thomas tu as sélectionné ça, donc les interceptions du Real sont celles qui sont en orange, et celles d'Elche, celles qui sont en bleu, et je voulais vous mettre ça parce qu'on voit que le Real a récupéré le ballon très très haut, donc évidemment l'adversaire était faible, mais on a vu un Real qui a joué haut, qui a tenté de presser, et ça se voit dans les interceptions, donc je trouvais que c'était intéressant à montrer. Et enfin, mes tops, il n'y aura pas de flop, mes tops c'est évidemment Rodrigo, Benzema et Ceballos, donc je choisis toujours mes tops avant d'aller voir les notes de Wooskord ou d'un autre site, pour évidemment ne pas me faire influencer, et lorsqu'on regarde les notes, Benzema est à 8,6, Rodrigo est à 8,7, et Ceballos est à 7,5, donc Ceballos ne fait pas partie des meilleurs joueurs, puisque Kamavinga a été mieux noté que lui par exemple, mais moi je l'ai trouvé plutôt bon, donc ça ce sont mes trois tops, donnez-moi les vôtres dans les commentaires, et alors je n'ai pas mis de flop, puisqu'après on revient donc sur la miniature, je n'ai pas mis de flop, mais il y a quelque chose qui m'a énervé chez Militao, c'est qu'en premier mi-temps, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment-là, il va mettre un coup de coude, alors qu'il est dernier défenseur à l'attaquant d'Elche, qui à ce moment-là ne présente pas de danger réel, et avec l'avare, je me dis que Militao aurait pu déjà concéder un coup frein, et pourquoi pas un carton rouge, oui je vais loin, parce qu'à ce moment-là, le joueur n'a pas le ballon, il va le frapper dans les côtes, le joueur évidemment est blessé à ce moment-là, j'ai trouvé ça totalement inutile, dangereux à ce moment-là du match, parce que le Real ne mène que 1-0, et je me dis, attention, on est dans un match qui n'est pas encore totalement ouvert, imagine que tu es à 10 contre 11 au bout d'un quart d'heure, Ben Militao, je suis désolé, il n'a pas à faire ça, alors que le Real mène déjà 1-0, et que tu es seulement allé à 15-20 minutes du début de la rencontre, donc voilà, j'ai trouvé ça assez décevant de Militao, après on regarde ses notes, bon il a fait son match, il a 7,5, il a fait pas mal d'interceptions, voilà, un petit mot sur Kamavinga, alors moi j'adore le voir dans ce poste de sentinelle, je trouve que ça lui va parfaitement, parce qu'il a cette qualité de numéro 10, cependant il reste encore son jeu sans ballon à travailler, mais voilà, on est quand même sur une très très grosse prestation du Real Madrid ce soir, l'adversaire était faible certes, mais il fallait faire le job, et donc le Real qui revient à 8 points du Barça, on verra ce qui va se passer par la suite, mais en tout cas voilà, c'est rassurant, après le Mondial des clubs remportés, une victoire falsique ce soir, on en avait besoin, voilà les amis, pour ce débrief, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à me donner vos tops et vos flops, et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada,